Retrouvez votre programme avec Mazda Bordeaux Motors du groupe SIPA Bastien, on va parler de rugby bien sûr ce vendredi puisqu'il y a un match décisif qui attend l'UBB ce soir Oui absolument, on va voir d'ailleurs le programme de cette nouvelle journée de top 14 Vous allez le voir, les équipes de Nouvelle Aquitaine qui sont concernées tout samedi Puisque Pau reçoit Toulouse, Agen reçoit Toulon, Bayonne reçoit Montpellier, Brive reçoit le Racing Et dimanche c'est un déplacement de La Rochelle au stade français Mais parlons tout de suite effectivement du match qui intéresse l'Union au Bordeaux-Bègle C'est dès ce soir un déplacement important à Castres, souvenez-vous, rappel des épisodes précédents L'Union a eu pas mal de difficultés à l'extérieur notamment avec une déculottée du côté de La Rochelle Et puis il y a eu deux matchs à domicile qui ont plutôt fait du bien Maintenant il faut confirmer lors de ce match à l'extérieur face à Castres C'est intéressant de voir Christophe Urios sur ces images, pourquoi ? Parce que Castres c'est l'ancien club de Christophe Urios Et souvenez-vous, l'an dernier l'Union était allée s'imposer à Castres sur le score de 34-32 Ce qui avait d'ailleurs lancé la saison de l'UBB Eh bien écoutez pour Jefferson Poirot, pas de doute, ce match il est attendu depuis un bon moment maintenant Je sens que c'est un match important pour le groupe et l'équipe et notamment pour Christophe Je ne pense pas que ce soit par rapport au fait que c'est son ancien club Bien sûr qu'il a de la fête, des mecs qu'il connaît et de l'orgueil Et qu'il n'a bien sûr pas envie d'être battu par son ancienne équipe Je comprends parfaitement mais je pense qu'au-delà de ça Il est conscient que pour nous c'est un match important, pour notre saison c'est un match important Et qu'il peut réellement ancrer et lancer notre saison Un petit peu bis repetita par rapport à la saison dernière Alors je vous le disais, l'Union effectivement a gagné ces deux matchs à domicile Doit donc confirmer encore une fois face à Castres Mais pas de doute, ces deux victoires face à Agen et face à Bayonne ont fait du bien Écoutez l'entraîneur des avants de l'UBB C'est sûr qu'on travaille avec un peu plus de la banane à l'entraînement Donc forcément il y a un peu plus d'enthousiasme Donc un peu plus de détermination, moins de questions à se poser, moins de doutes Après ces deux victoires Donc voilà maintenant, la vérité ça reste quand même le match Il faut arriver à Castres avec la tête froide Physiquement être au top du top Parce que ce sera un match qui sera dur physiquement Mais qui est aussi dans les têtes, il faudra montrer beaucoup de lucidité et de fraîcheur Voilà, coup d'envoi de cette rencontre à 20h45 ce soir Un petit mot encore de rugby pour vous parler cette fois du 15 de France Avec la Coupe d'automne Et Fabien Galté qui a annoncé le nom des 31 joueurs Retenus cette fois non pas pour le Fidji mais contre l'Ecosse Et bien il y a pas mal de néo-aquitains Il y a trois joueurs de l'UBB Cyril Cazot, première sélection Mathieu Jalibert et Cameron Wauki du côté de l'UBB Et puis il y a également pas mal de Rochelais Arthur Rétière, Pierre Bourgarit, Winnie Atonio et Brice Dulin de La Rochelle Donc sont appelés Et puis Baptiste Pesanty, le Palois Sa première sélection lui aussi a été appelé par Fabien Galtier Sachez qu'en revanche il y a un petit doute Qui subsiste par rapport à la tenue ou non du match de l'équipe de France face au Fidji Parce qu'il y a dans l'équipe fidjienne deux cas positifs au Covid Parmi les joueurs Joueurs qui ont été isolés et le reste de l'équipe est négatif Un petit mot rapide Bastien du Vendée Globe peut-être Et de nos deux skippers néo-aquitains Oui vous savez on les suit de prix Alors on va commencer par la situation de Yannick Bestaven Eh bien pour l'instant ça se passe pas trop mal pour Maître Coq Et son skipper de La Rochelle Yannick Bestaven Qui est actuellement 12ème Et puis pour Arnaud Boissière le skipper arcachonné Ça y est il a un peu moins de problèmes avec son hook Et le problème en tout cas est réglé momentanément Et la Michaeline et Arnaud Boissière sont actuellement 22ème du Vendée Globe Le bateau est en forme moins aussi Nous dit Arnaud Boissière qui se réjouit d'être entouré de bateaux Skipper par des filles Mais cela dit dans les heures qui viennent Il y a une grosse dépression qui les attend Merci beaucoup Bastien et bon week-end Votre programme vous a été présenté par Mazda Bordo Motors du groupe SIP